Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis ! Spighetti ! Oui, c'est ça Georges, mais on dit spaghettis. Spighetti ! Radio Spaghettis Saison 2 Bonjour à nos auditeurs Radio Spaghettis. Aujourd'hui, nous allons passer une rediffusion du grand débat sur la démission de François de Rugy, passer sur LGCP, la grande chaîne parlementaire. Je vous transmets la rediffusion du débat maintenant. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur LGCP, la grande chaîne parlementaire, pour le grand débat qui aura comme sujet aujourd'hui la démission de François de Rugy, je rappelle, ex-ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Nous nous retrouvons tous ensemble un an plus tard après notre grand débat sur la démission de Nicolas Hulot, il a donc les trois mêmes invités sur ce plateau, j'espère que ça va mieux se passer que la dernière fois. Nous avons donc Jean-Louis de la Haute-Loud, toujours aussi passionné des finances, de l'économie et de la droititude, Martine Vude, consultante Europe Écologie-Les Verts, qui a enfin accepté de lâcher son revolver, là, juste avant de commencer notre émission, et Gérald Daralamain, ministre des actions et les comptes publics, qui s'est remis de ses blessures. Bien, je vais poser comme question pour commencer, que pensez-vous de la démission de François de Rugy ? Je donne la parole à M. Daralamain. Eh bien, je trouve cela bien dommage, puisque François de Rugy était un bon ministre de l'écologie. Il a d'ailleurs, je pense, appliqué plus d'actions écologiques dans sa vie au quotidien que l'a fait M. Hulot. En effet, M. de Rugy avait servi des carottes bio, et j'insiste sur bio, lors d'un de ses dîners professionnels, et j'insiste sur professionnels. D'ailleurs, il a aussi servi du quinoa et des steaks véganes. Donc, vous regrettez sa démission ? Tout à fait, c'est un grand regret pour moi, en tant que ministre. Passons à la question suivante. François de Rugy s'est présenté sur le plateau de France 2 en, je cite, homme blanchi. Alors, est-ce que sa démission n'a pas été trop précipité ? Je donne la parole à M. de la Haute-Loud. Merci. D'abord, revenons-en aux bases. Mediapart a publié une enquête accusant M. de Rugy de plusieurs choses, dont occuper un logement à vocation sociale. Mais aussi et surtout d'avoir organisé de fastueux dîners amicaux au compte de l'Assemblée nationale lorsqu'il était son président. Officiellement, François de Rugy le a démissionné pour se concentrer sur sa défense. Maintenant, il a été remplacé et blanchi. Alors, effectivement, je pense que ce départ, cette démission a été un peu précipité. Bien, passons à la prochaine question. Pensez-vous que malgré le fait que François de Rugy s'affirme blanchi, il puisse encore avoir des choses à se reprocher ? Ça peut être seulement des reproches morales et non des reproches judiciaires. Je donne la parole à Mme Vude. Oui, merci. En effet, il peut se reprocher, je pense, d'avoir fait croire à la France toute entière qu'il était écologique en se montrant aller de Paris à Nantes en train. Alors que, pendant ce temps, son chauffeur personnel faisait la route en voiture. Ça, pour moi, c'est un véritable scandale. Pour moi, François de Rugy est un escroc qui se fait passer pour un écolo. Et pour revenir sur ce que M. Tarralaman a dit en début d'émission sur les carottes bio de M. de Rugy, ce n'est pas parce que François de Rugy servait des carottes bio à ses dîners qu'il était écolo. Le bio n'est pas forcément bon pour la planète et pour l'environnement. Cette ignorance montre encore une fois l'incompétence de l'État en matière d'écologie, alors que c'est un sujet très important, surtout en ce moment. Est-ce que vous pensez, cette fois-ci, qu'il peut encore se reprocher judiciairement des choses ? Ça, je ne sais pas. Vous savez, toutes ces affaires, ça éloigne les Français de leur gouvernement. Moi, je dis que, de toute façon, que tous les politiques, ce sont des escrocs corrompus. Oh là là ! Ça, c'est la meilleure ! Ça, c'est la meilleure ! Une consultante du 3e parti politique français me dit, en direct, que les politiques sont tous corrompus. C'est ce que je pense, je l'assume, je dis ce que je pense. Et vous, vous êtes qui ? Alors, vous êtes corrompus aussi. C'est vous qui le dites ! Non, mais ce n'est pas forcément de... Et votre parti politique, ce n'est pas une exception. Vous vous dites de gauche, alors qu'il y avait un sympathisant d'extrême droite dans votre liste aux européennes. Ça, c'est à vérifier. Oui, je préfère qu'on vérifie, monsieur Daral, monsieur Daralamin. Bon, alors je demande à la régie de vérifier cette information. Voilà, en attendant une page de publicité. Banque QVPPDN L'euro en abondance Prêt à taux négatif Revenu universel, 1200 euros secondes Évasion fiscale légale Banque QVPPDN La seule banque qui vous prend pour des nigos Vous êtes de retour sur LGCP La Grande Chaine Parlementaire pour la suite du grand débat sur la démission de François de Rugy. Et non, cette information n'est pas vérifiée. On n'a pas trouvé de sympathisant d'extrême droite sur la liste Europe Écologie Les Verts lors des dernières européennes. Ah, voilà ! Tenez, prenez ça ! Oui, bon, ça va, ça arrive à tout le monde de se tromper. Non, vous ne vous trompez jamais, vous ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Vous ne vous êtes jamais trompé, je ne sais pas, en récitant une poésie à l'école, par exemple. Jamais trompé. Ah oui, 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 effectivement, je m'en rappelle maintenant. Ah ! Et quelle poésie, madame Vude ? Parce que j'aime beaucoup la poésie, la littérature, tout ça. Alors, attendez, laissez-moi me rappeler. Je crois que c'était des escargots qui vont à l'enterrement. Ah, ah bon ? Oui, bon, moi, je n'appelle pas ça vraiment de la poésie, des escargots qui vont à l'enterrement. Je préfère les classiques français, voyez-vous. Ah oui, vous trouvez, vous ? Moi, je l'aime beaucoup, cette poésie, voyez-vous. Et comment vous vivez votre passion pour les poésies ? Parce que moi, j'aime bien les poésies, mais ce n'est pas une passion pour moi. Comment vous vivez votre passion ? Ben, tous les matins, j'essaye de lire ma poésie sur Internet. Non, ça va, merci. Bon, ce n'est pas vraiment le débat. Revenons aux choses sérieuses, s'il vous plaît. Oh, ça va, ça va, calmez-vous. Oh, et pourquoi pas faire un débat sur les carottes bio, tant que vous y êtes ? Oh, quelle bonne idée. N'est-ce pas, monsieur Derralamin ? Alors, vos carottes, vous les... Non, mais de toute façon, il faut clôturer le débat. Mais félicitations à vous, parce que vous êtes beaucoup mieux tenus que la dernière fois. On vous réinvitera lorsque madame Elisabeth Borne aura démissionné. Voilà, ce débat est maintenant terminé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée sur LGCP, la grande chaîne parlementaire. C'était le grand débat sur la démission de François de Rugy. Et vous, vous prenez vos carottes râpées avec ou sans sauce ? Ah, moi, c'est sans. Ça a toujours été sans. Ah oui, c'est original, ça. Et vous ? À écouter et réécouter sur radiospaghetti.blogspot.com Merci. 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 Merci.